Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Appelez à être un modèle Ce matin je voudrais vous encourager Pourquoi ? Parce que le message de la croix de Jésus c'est spécial Ça a été spécial, c'est toujours spécial pour Dieu C'est spécial pour nous L'Église et c'est spécial pour chacun d'entre nous C'est le message qui emmène l'Église à être un modèle Il n'y a pas d'autre moyen Vraiment Que l'Église de Jésus-Christ Soit un modèle dans le monde Dans le monde chrétien Et même dans le monde non chrétien Et c'est une grâce d'appartenir à l'Église Et de nous considérer chacun d'entre nous Comme un exemple Comme un modèle Et j'aime la manière que Paul parle au Thessaloniciens Dans son Épitre Dans ses deux Épitres Il mentionne comment Peut-être qu'on pourrait lire Son premier Épitre au Thessaloniciens Au chapitre 1er au verset 2 Il nous dit Nous rendons continuellement grâce à Dieu Pour vous tous Faisant mention de vous Dans nos prières Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi Le travail de votre amour La fermeté de votre espérance En notre Seigneur Jésus-Christ Devant Dieu notre Père Nous savons frères Bien-aimés de Dieu Que vous avez été élus Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole Seulement Mais avec puissance Avec l'Esprit Saint Et avec une pleine persuasion Car vous n'ignorez pas Que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous A cause de vous Et vous-même Vous avez été mes imitateurs Et ceux Du Seigneur En recevant la parole Au milieu de beaucoup d'affliction Avec la joie du Saint-Esprit En sorte Que vous êtes devenus un modèle Pour tous Pour tous les croyants De la Macédoine Et de la Caille En fait c'est bien encourageant cette lettre Que Paul parle aux Thessaloniciens Leur exprimant combien A travers l'Évangile A travers de Une intervention puissante du Saint-Esprit A emmener ce peuple de Thessaloniciens A devenir un modèle Pour tous les autres croyants C'est quand même extraordinaire Vous m'avouerez Et c'est ça que Dieu nous appelle à être Sans vouloir faire de comparaison Non Sans Se croire plus grand Mais Il nous faut parler de la réalité Quand les choses sont réelles C'est réel Quand c'est vrai C'est vrai Que nous croyons Et nous ressentons Que Le message de l'Évangile Apporter dans nos vies Quelque chose D'extraordinaire Bouleverser nos vies Changer nos Nos relations Dans nos familles Dans l'Église Parmi le peuple de Dieu C'est un témoignage extraordinaire Et donc L'Église Devrait Devrait être ce modèle Et ce modèle N'est pas Représenté Le dimanche matin Ce modèle N'est pas représenté Parce que nous sommes tous là Le dimanche matin Et que Nous nous appelons Nous portons un certain nom Et que Nous sommes vus et reconnus Pour avoir un message Mais Je crois que Plutôt Ce modèle C'est ce que nous vivons Dans notre vie de tous les jours Là où nous sommes Dans notre famille Là où nous sommes Dans notre travail Et de nous assurer Et de nous assurer Que nous marchons En soumission Avec la parole de Dieu Et à la vérité de Dieu Souvent Mes frères et sœurs Nous connaissons l'évangile Nous traversons par des moments difficiles Notre foi Notre foi est éprouvée Les difficultés de la vie Des problèmes Qui paraissent intenables Où Toutes les portes sont fermées Et on ne voit On ne voit aucune porte ouverte Nous sommes écrasés Par des circonstances Des mauvaises expériences Et souvent On peut avoir une tendance À prendre des décisions Qui sont contraires À ce que nous savons Pourquoi je dis Contraire à ce que nous savons Parce que le message De l'évangile Obligatoirement Nous ramène Vers les instructions De Jésus Vers les instructions De l'apôtre Paul Et tous les autres apôtres Qui ont écrit Le Nouveau Testament Il y a des choses Que nous savons Quand nous sommes bien Quand nous sommes bien Dans notre cœur Et que tout va bien Et que nous ne sommes pas écrasés Par les choses de la vie Ou de mauvaises expériences Mais c'est facile De s'adhérer à la vérité C'est facile De proclamer la vérité D'être un modèle Là où nous allons Mais au milieu D'une épreuve Parce que Les choses sont passées À l'intérieur de nous Nous avons tendance À réagir Prendre des décisions Qu'à l'intérieur de nous-mêmes Profondément À cause de L'investissement Qu'il y a en nous Et la révélation De l'évangile On a tendance À prendre des décisions Qui sont contraires À la vérité Contraires au message Que nous connaissons Qui a changé notre vie Et alors On n'est plus un modèle L'Église De parce qu'elle croit Oui Pourrait Être connue Pour être un modèle Mais c'est pas tout Et je répète Et je répète que l'Église Ce n'est pas le dimanche matin L'Église C'est notre vie De tous les jours Paul était fier Quand il écrit aux Corinthiens De ce qui se passait Dans l'Église De la Macédoine Et de l'Acaille Il a parlé D'un témoignage Des chrétiens De modèle Qu'ils étaient Pour Toutes les églises D'alentour Et il se sert De ce modèle Pour parler aux Corinthiens Il se sert Du modèle De l'exemple Comment ces chrétiens De l'Acaille Et de la Macédoine Vivaient Vivaient leur chrétienté Ce que l'Évangile Avait Accompli Dans leur vie Et vous connaissez le texte Dans le chapitre 8 Comment ces chrétiens Dans leur profonde Pauvreté Dans une joie débordante Ont insisté Pour porter une offrande Pour les églises Dans le besoin Ils étaient d'eux-mêmes Dans le besoin La Bible nous parle D'une pauvreté Abondante Pas de l'abondance Mais une pauvreté Abondante Et ils se sert De cette église De ses frères De ses soeurs Pour parler aux Corinthiens Afin qu'ils n'oublient pas Qu'ils n'oublient pas La décision Qu'ils avaient prise Les rappeler D'être généreux D'être libre D'avoir un cœur De libéralité Et comment nos vies Sont importantes Là où nous sommes Dans le monde C'est pourquoi Chacun d'entre nous ici Nous sommes appelés À être des exemples À être des exemples À être des modèles Partout où nous allons Quand nous voyons Des décisions Que les chrétiens Ont prises Dans l'église Il y en a Des milliers De décisions Qui ne sont pas fondées Sur la vérité De l'évangile Au travers Des situations Dirigées par les désirs Et les plaisirs De la chair Ou alors Dirigées par Des blessures Qu'importe la raison Qu'importe la raison Mais Les décisions Sont prises Contraire à l'évangile Contraire à la vérité De la parole de Dieu Le modèle Que nous étions Ou même les paroles Que nous prononcions La conviction Qu'il y avait Dans nos actions Dans notre foi Soudainement Être complètement bouleversé Soudainement Par une décision Contraire à l'évangile Et on ne devient plus Un modèle On ne devient plus Cet exemple Exemple C'est pas seulement L'église En général C'est toi C'est moi C'est moi C'est ce que tu vis Tous les jours C'est l'exemple Que tu es Partout où tu es Partout C'est pourquoi la croix De Jésus Christ Pour nous Quand l'œuvre de Dieu S'accomplit dans nos cœurs On doit savoir Qu'il est possible Pour nous tous De nous soumettre A la vérité De la parole de Dieu Et faire mourir Les désirs De notre chair Et surmonter Surmonter L'orgueil De la vie Qui nous empêche De faire ce que Dieu Nous demande de faire Et on prend des décisions On prend des décisions Graves Des décisions Que nous regretterons Peut-être un jour Mais qui sont souvent Trop tard Dans l'Épître aux Corinthiens L'apôtre Paul parle Peut-être qu'on pourrait lire cela Dans la deuxième Épître De Paul aux Corinthiens Voilà Au chapitre 2 Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours Triompher en Christ Qui répand par nous En tous lieux L'odeur de sa connaissance Nous sommes en effet Pour Dieu Le parfum de Christ Nous sommes pour Dieu Le parfum De Christ Vous réalisez cela ? Parmi ceux qui sont sauvés Et parmi ceux qui périssent Aux uns Une odeur de mort Donnant la mort Aux autres Une odeur de vie Donnant la vie De toutes les manières Mes frères et sœurs Ce qui est important Ce n'est pas ce que les gens Pensent de nous On est d'accord ? Ce n'est pas la manière Que les gens nous voient Nous jugent Notre vie Nos actions Nos décisions Nos ambitions Ce qui est important Ce qui est important Pour nous C'est que nous devenons Le parfum de Christ C'est ça qui est important Mais Qui pour certains Ont une odeur de mort Une odeur de mort Pourquoi ? Parce que Ils n'en veulent pas Ils ne veulent pas Ils ne connaissent pas Ils sont Dans le monde Oui Et pour eux C'est une odeur Un parfum Qu'ils n'aiment pas Et pour ceux Qui le connaissent C'est un parfum Qui donne la vie C'est pourquoi Notre vie Ce que nous sommes Ne dépend pas Ce que les gens pensent Ça ne devrait pas Nous déranger Ce qui nous intéresse C'est que là où nous sommes Là où nous allons Nous quittons derrière nous Un parfum de bonne odeur De la connaissance De Christ C'est dommage Que l'église En général À travers Les chrétiens Pas affermis Quitte d'ailleurs eux Un mauvais parfum Et moi je vous encourage Ce matin Parce que nous sommes tous Appelés À être des modèles Et des exemples Ça fait la joie De l'apôtre Paul Quand il parle Au Thessaloniciens De ce qu'il représente Et Paul n'a pas hésité Comme je l'ai dit Tout à l'heure De se servir De l'exemple De cette église De la Caille De la Macédoine Pour parler aux Corinthiens Extraordinaire Il ne s'est même pas Servi De la parole Mais d'un exemple De ce que l'évangile A construit A fait Dans la vie des gens Et nous savons Que nous sommes appelés Dans le monde Nous vivons Chacun de nous Quelque part Dans notre travail Dans les choses Que nous faisons Oui ou non On est partout On est partout On rencontre Toutes sortes de gens Toutes sortes de gens À qui nous avons Peut-être témoigné Un jour De l'amour De Dieu De la parole De Dieu De la vérité De l'évangile Oui ou non Mais heureusement Que le Seigneur Est là Heureusement Que l'évangile Est toujours présent Au milieu de nous Pour nous arrêter Pour nous empêcher De désobéir A Dieu De faire des choses Contraires à la parole De Dieu Et à la vérité De l'évangile Mais sans réaliser Ça nous sauve Ça nous sauve C'est pourquoi Le message De l'évangile Est spécial Spécial Pour nous Chacun d'entre nous Je ne sais pas Si ça vous arrive Mais il y a des choses Dans la vie Où nous nous retrouvons Dans un endroit Dans une situation Où nous avons les choix Les choix Quelquefois simples Quelquefois compliqués Quelquefois Qui pourraient Être graves Si nous faisons Le mauvais choix Mais nous nous retrouvons Dans la vie Avoir à faire des choix Ça vous arrive ? Avoir à faire des choix Surtout dans le monde Aujourd'hui Dans notre travail Surtout Dans le monde Aujourd'hui Dans notre travail Là où vous travaillez Entouré Peut-être Des convertis Des gens Qui ne connaissent pas Jésus Qui n'ont aucune fondation Qui vivent À la manière du monde Et combien de fois par jour Nous pouvons être tentés Combien de fois par jour On peut être conduits À faire des choses À prendre des décisions Qui sont contraires À ce que nous croyons À ce que nous croyons Et mes frères et soeurs Moi je peux vous dire une chose L'évangile Le message écrit dans notre cœur Nous arrête Nous arrête Nous arrête Et combien de fois Nous avons été arrêtés Combien de fois On veut faire des choses À la manière du monde On veut s'éloigner de Dieu Par X raisons Qu'importe la raison Mais le message de l'évangile Nous arrête Une crainte dans notre cœur Non ? Une crainte dans notre cœur Nous arrête C'est pourquoi le message De la croix de Jésus-Christ Est spécial Quand vous avez eu une expérience Ou À travers le chemin Que nous avons pris Nous avons vu le Seigneur Nous toucher Nous libérer Nous avons grandi Nous avons eu des victoires Nous avons eu des défaites Mais nous avons su La raison La raison de notre victoire C'est notre vie Et Paul dit En le verset 14 Avant le verset 15 Que nous avons lu Comment Comment Jésus répand par nous En tout lieu L'odeur de sa connaissance Il nous dit Grâce soit rendu à Dieu Qui nous donne toujours la victoire Grâce soit rendu à Dieu Qui nous donne toujours la victoire Moi je crois que quand l'évangile est ancré Et déposé en notre cœur C'est un avertissement Ça devient un avertissement pour nous Ça va être clair dans notre vie Sans que nous Croyons que nous sommes parfaits Mais Que ce que nous prêchons Ce que nous annonçons Ce que nous témoignons Ce que nous partageons aux autres Soit une réalité Une réalité dans notre vie Que partout nous sommes Partout Nous sommes un modèle Nous sommes un exemple C'est pas une question de se cacher derrière La réputation d'une église Non On ne se cache pas D'ayant la réputation d'une église On marche En étant un exemple Dans la vérité de Dieu Quelle grâce de forme est partie De l'église de Jésus Christ Et c'est notre appel C'est notre appel Malgré les chutes Les manquements Les failles Les erreurs Qu'on peut commettre Mais que dans notre cœur On connait ce que l'évangile a fait en nous On sait Et pour moi Comme pour vous Quelle est notre vision ? Quelle est notre vision ? N'est-ce pas d'être un exemple Là où on est ? Un modèle Là où on est ? Nous sommes appelés À être dans des endroits Pas par force Mais par politesse À vivre parmi les gens Les soirées par exemple Quel est le parfum ? Quel est l'exemple ? Quel est le modèle ? Ces relations Ces relations Ces relations familiales Qui nous emmènent Dans des endroits Dans des lieux Dans des rencontres Où nous savons Qu'est-ce qu'il y a autour de nous Et combien de fois Nous voyons des chrétiens S'aligner Avec tout ce qui se passe C'est comme si Rien qu'en se trouvant Dans un endroit Qui n'est plus L'atmosphère Qui règne parmi les chrétiens Dans l'église On se voit acculé Combien dans ces moments précis Que nous avons besoin De réaliser Que nous sommes des exemples Des exemples Des modèles Là où nous sommes Et je crois Que dans la deuxième épître Au Thessaloniciens Paul parle aussi Dans son dernier chapitre Je crois Oui voilà Chapitre 6 Pardon Chapitre 3 Verset 6 Deux Thessaloniciens Chapitre 3 Verset 6 Nous vous recommandons Frères Au nom de notre Seigneur Jésus Christ De vous éloigner De tout frère Qui vit dans le désordre Et non selon les instructions Que vous avez reçues de nous Vous savez vous-même Comment il faut nous imiter Car nous n'avons pas vécu Parmi vous Dans le désordre Nous n'avons mangé Gratuitement Le pain de personne Mais dans le travail Et dans la peine Nous avons été Nuit et jour À l'oeuvre Pour n'être à la charge D'aucun de vous Ce n'est pas Que nous n'en ayons Le droit Ce n'est pas Que nous n'en ayons Le droit Il faut être en train De dire que Il avait le droit De par le message Et l'évangile Qu'il emmenait Aux Thessaloniciens Ça aurait été normal Pour les Thessaloniciens De prendre soin de lui Mais non Il a préféré Faire quoi Il a préféré Travailler Afin d'être Un exemple Et un modèle Regardez ce qui suit Le verset qui suit Il dit Nous n'avons mangé Gratuitement Le pain de personne Mais dans le travail Dans la peine Nous avons été nuit Et été jour A l'oeuvre Pour n'être à la charge D'aucun de vous Car ce n'est pas Que nous n'en ayons Le droit Mais nous avons Voulu vous donner En nous-mêmes Un modèle A imiter Ce n'est pas Que nous n'ayons Pas le droit Mais nous avons Voulu Être un modèle Afin que vous Pouviez Nous imiter Car lorsque nous étions Chez vous Nous vous disions Expressément Si quelqu'un ne veut pas Travailler Qu'il ne mange pas Non plus Oublions ce morceau Mais est-ce que vous voyez L'intention De l'apôtre Paul Son intention Il n'était pas là Pour venir donner Un exemple Pour ceux Qui ne travaillent pas Mais il était là Pour venir donner Un exemple Pour se dire Ok Bien que j'ai le droit Que vous preniez Soin de moi Mais moi Je veux donner Un exemple Par mon travail Et par la peine Vous n'avez pas besoin De prendre soin de moi Et Que vous puissiez Maintenant Être un exemple Et un modèle De la même manière Que je suis Amen Non De la même manière Et souvent Dans les petites choses Les petites choses Qu'on ne réalise pas On peut être un modèle Et un exemple Oui non On peut être un modèle Et un exemple Il n'y a rien Il n'y a rien Qui nous est dû Absolument rien Rien n'est dû A personne Rien C'est la liberté C'est la liberté En laquelle Nous sommes appelés De vivre C'est la liberté En laquelle Nous sommes appelés De vivre Rien N'est dû Mais nous sommes appelés A être des exemples Et des modèles Amen Et plus on a des titres Plus on est haut De l'échelle Attendez Plus on a des titres Plus on est haut De l'échelle Au haut De l'échelle Plus on croit Que On n'a pas besoin De rien faire Que tout est dû Mais là je vois Que Paul nous donne Un autre exemple Un autre modèle À suivre C'est pourquoi On dit toujours Plus on a de l'autorité Le plus Qu'on doit pouvoir Non seulement La gérer Mais être un exemple Pour les autres Vous comprenez Ce que je dis Et nous Parmi les chrétiens Les choses doivent Devenir réelles Claires Pour nous On ne doit pas S'attendre À ce que Tout soit fait Donc est-ce que Le Seigneur est en train De vouloir chercher Et trouver 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 Un cœur En nous Qui démontre Que nous ne sommes pas Attachés À quoi que ce soit Mais tout ce que nous voulons C'est d'être un exemple Et un modèle Je n'oublierai jamais Le temps Où Dieu a commencé A me parler Parce que j'étais fatigué Avec l'église Avec le ministère Et C'est à ce moment-là Que j'ai appris La plus grande leçon La plus grande leçon De la vie chrétienne Parce que quand Quand vous êtes pasteur Ben Vous pensez toujours Que C'est surtout Les autres Qui ont besoin Qui ont besoin Du Seigneur Qui ont besoin De Dieu Qui ont besoin D'une intervention De Dieu Et que nous sommes Les derniers Sur la liste Oui Toujours les derniers C'est dans ces moments Comme ça Que vous apprenez La plus grande leçon Parce que J'ai compris J'ai compris Que si l'église Avait besoin De changer Mais Que ça devait passer Par moi Et que je devais être La première personne A vouloir l'accepter C'est un peu Si vous voulez Le contraire À À la logique À la logique C'est pourquoi Dans les pays du monde Aujourd'hui Dans le monde Dans le monde Dans les gouvernements Dans les gens Qui sont en autorité C'est le contraire Ce qui se passe Ils veulent tout Et tout le monde A besoin de faire Et ils n'ont rien Besoin de faire Et pourquoi Si nous avons reçu L'évangile Dans notre cœur On doit comprendre Qu'est-ce que c'est Que d'être un modèle Et un exemple Bien que l'évangile De être communiqué Aux autres C'est vrai Mais on a besoin D'être cet exemple Ce modèle Que l'apôtre Paul Est en train de parler Il parle de lui-même Et il parle Des chrétiens De Thessalonique Et aujourd'hui Dans ce monde Chrétien Il y a tellement De choses Qui se passent Il y a tellement De compromis Avec la parole De Dieu Et nous avons besoin De faire attention Nous De ne pas joindre Le compromis Ne pas joindre Le compromis Même si c'est Une chose normale Normale Pour C'est atteint C'est pourquoi Nous avons besoin De garder De préserver La vérité de Dieu Dans notre vie Et ne rien compromettre Et c'est comme ça Qu'on va Vraiment être Le modèle De Dieu Et je répète Pour terminer Nous ne sommes pas Des modèles Aux yeux des hommes Ce que les hommes Pensent N'est pas notre problème Mais nous Nous savons Nous savons Que dans notre cœur Et dans notre vie Est-ce qu'il y a Un parfum De bonne odeur De la connaissance De Christ Est-ce qu'il y a Le parfum De la bonne odeur De la connaissance De Christ En notre vie C'est ça qui est important Pour nous Que les gens Le détestent C'est pas notre problème Que les églises Le détestent C'est pas notre problème Non Mais nous avons besoin De S'assurer Qui nous sommes Et comment nous devons Vivre notre vie Et je veux vous dire Une chose Personne n'est à l'abri De quoi que ce soit Personne n'est à l'abri De rien Absolument rien Nous sommes tous Vulnérables D'une manière Ou d'une autre Je disais ça A quelques personnes Dernièrement Personne N'est à l'abri De toute chose Il y a un texte Que Paul parle Aux Galates Vous savez Il n'était pas content Avec les Galates Mais il dit Quelque chose Comme cela Il dit Si un homme Vient à être surpris En faute Vous qui êtes spirituel Redressez-le Avec un esprit De douceur Mais ça ne s'arrête Pas là Le verset Le verset Ne s'arrête pas là Il continue Il dit Prends garde A toi-même Et De peur Que toi aussi Tu ne sois aussi tenté Quand il dit Tu sois aussi tenté Ça veut dire Que tu sois aussi Dans le même état Dans le même état Donc pour nous Frères et sœurs Notre vie C'est un parfum Capote où on est Dans notre famille Dans notre maison Dans notre travail Dans notre service Pour Dieu Quand j'entends Ce qui se passe Dans la vie Des chrétiens Qui travaillent ensemble Qui travaillent ensemble Qui sont supposés Coopérer ensemble Qui sont supposés Travailler pour un seul but Et qui souvent Sont au milieu De toutes sortes De combats De problèmes Qui n'arrivent pas À gérer Le manque de responsabilité Le manque de respect Envers son frère Et sa sœur Si entre nous-mêmes Dans une équipe Quelque part On ne peut pas Travailler ensemble Et quel est le parfum Qu'on va Pouvoir émaner Quand on est Quelque part d'autre On ne peut pas Jouer un rôle Mes frères et sœurs C'est pourquoi Il faut que ce se passe Dans la maison Dans notre maison Dans notre famille Dans la famille de Dieu Si on travaille ensemble Pour mettre de l'ordre Dans cette maison Dans ce bâtiment Il y a une seule chose Qui doit se manifester Au milieu de nous C'est un vrai amour Une vraie unité Un vrai cœur Malgré nos différences C'est pourquoi Le Seigneur nous ramène Toujours à la croix Dans des moments comme ça Travailler ensemble Dans la paix Dans l'unité Avec l'amour du Seigneur Quelquefois je ne comprends pas Il y a dix personnes Qui sont dans une équipe En train de travailler Ça bouscule de partout C'est extraordinaire Mes frères et sœurs Il faut grandir Et être un modèle Là où on est Amen Un modèle là où on est Souvent je pense À ce grand établissement De Le Trianon Avec tous ses bureaux Avec l'église Avec tout ce qu'il y a à faire Avec toutes ces équipes Ensemble Qui travaillent Je ne peux pas m'imaginer De temps à autre On peut de temps à autre Avoir des petits problèmes À gauche et à droite Mais je ne peux pas M'imaginer Qu'en tant que frères Et sœurs Nous ne devenions pas Un modèle Un exemple De travail En commun D'unité D'amour De respect De soumission Les uns envers les autres Et qu'il faut avoir Tout le temps Des trucs à arranger À mettre de l'ordre Pour des bêtises Des petites choses À gauche et à droite L'évangile a besoin De devenir réel Réel Moi je trouve extraordinaire C'est l'exemple Que Paul a donné Je trouve extraordinaire Qu'il a pu dire Ses frères et sœurs Regardez comment ils sont Regardez leur cœur Leur cœur pour l'évangile Leur cœur pour la mission C'est un domaine De notre vie Est-ce qu'on peut montrer Du doigt Nos frères et nos sœurs Qui travaillent ensemble Partout Partout Dans toutes les équipes Qu'il y a Et nous sommes appelés À avoir Une multiplication D'équipes De frères et de sœurs Qui travaillent ensemble À devenir Une équipe modèle Une équipe modèle Et qu'on peut se servir D'exemple Et qu'on peut dire Voilà Voilà Pourquoi il faut grandir Et ne pas déposer Notre croix J'entends des histoires De temps à autre J'entends des histoires Quand c'est tellement facile De pouvoir se soumettre À l'évangile De pouvoir perdre Notre vie Et accepter De perdre Pour l'avancement De l'évangile Et le bien-être De l'évangile Moi je sais Qu'il y a des choses Qui doivent arriver Je comprends très très bien Qu'il y a des choses Qui doivent arriver Je comprends très très bien Qu'il y a des choses Qui doivent être exposées Et c'est vrai Les choses doivent être exposées Mais Est-ce que les choses Doivent être exposées Pendant toute notre vie Avoir les mêmes choses Pendant toute notre vie Toute notre vie Ça dure des années Et des années Et des années Et des années Ou alors allons-nous Commencer à grandir Un petit peu Et éliminer les choses Et de pouvoir dire Oui On marche On a la victoire Amen Si je fais un compte là Sans même mettre sur papier Sans même mettre sur papier Nous tous qui sommes là Avec tous les frères et ceux De toutes les autres églises Qui sont rassemblées Et qui ont l'opportunité De travailler ensemble Et je peux citer des équipes Toutes sortes d'équipes Que ce soit pour Mettre des chaises Que ce soit pour l'électricité Que ce soit pour le son Que ce soit pour l'ordre Que ce soit pour n'importe quoi Il n'y a pas une de ces équipes Il y a des dizaines ensemble Il y a des dizaines Ce serait pas mal Si on pouvait se servir De ces équipes Comme des exemples Extraordinaires Pour parler de l'évangile Pour parler du fruit de l'évangile Mais ne pas avoir à combattre Tout le temps Dans les situations Exemple Modèle Travailler Travailler ensemble Pour l'avancement Du royaume de Dieu Perder notre vie Dans notre travail Ne pas avoir à tourner en rond Pendant des années C'est pourquoi Mes frères Nous ne sommes pas un modèle Dans cet endroit ici Non On n'est pas un modèle Dans l'église du dimanche Qu'on vienne lever notre main Qu'on vienne porter notre front Qu'on vienne taper les mains Qu'on vienne faire oui Alléluia C'est pas ça l'exemple Ici on vient Pour être instruit On vient pour permettre à Dieu De nous parler On vient pour permettre à Dieu De nous éclairer De nous exposer De nous montrer notre vie Pour ensuite Aller vivre Ensuite Aller faire face Aux situations de la vie C'est bien ça je crois Que nous puissions nous retrouver Chacun de nous Là où nous allons Là où nous sommes Dans notre bureau Dans notre travail Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu es secrétaire Tu fais quoi Tu es patron Tu es directeur Tu es propriétaire Tu es le PDG Tu es le Coordinateur On a beaucoup de titres Et qu'est-ce que ça fait Dans notre vie tout ça Où tu es Pour briller Pour être un modèle Et un exemple Et un témoignage Du vrai évangile De Jésus Christ Et moi je dis Pour terminer Souvent j'entends Des problèmes Qui se passent Dans la vie des chrétiens Dans toutes sortes d'églises Des problèmes graves Des gros problèmes Et je me dis Ben oui Ça paraît normal Normal pourquoi ? Parce que Quand on n'a pas un fondement Dans notre vie Quand on n'a pas un message Qui nous expose Qui nous confronte Mais je peux comprendre Je peux comprendre On peut agir Réagir Faire des choses Dans la chair Comprend Il n'y a pas un fondement Dans notre vie Mais bon Je sais très bien Que l'église n'est pas parfaite Je sais très bien tout ça Personne n'est parfait On est bien d'accord Avec tout ça Mais Mais ayons à cœur Une détermination Dans notre vie Malgré tout ce qu'on peut avoir À vivre devant nous Un exemple Un modèle Les temps sont courts Les chrétiens vont chercher Là où ils ont besoin d'aller Il n'y a pas de doute Beaucoup de chrétiens Vont commencer à chercher Où ils vont aller Et les chrétiens Qui sont sincères Nous ne vont pas être Influencé par le nom Le nom de l'église Non Par nos vies Par ce que nous sommes Par notre exemple Par notre modèle Notre nom C'est rien Rien C'est notre vie Et nous prions Que chacun d'entre nous Nous puissions Témoigner de l'évangile En étant un exemple Et un modèle De l'évangile Que nous vivons Et ne pas simplement Croire là-dedans Et appartenir à l'église Il y a ton exemple Partout Partout Sans être parfait Mais avoir cette vision Et de ne pas prendre À la légère Les décisions Que nous devons prendre Amen On prie le Seigneur Merci de nous avoir suivis À bientôt Pour plus d'informations Visitez le www.ctmi.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada